... Parce que je pense que la Fédération des éleveurs, elle est un des organes qui représente la plus large diversité d'acteurs des courses, des petits élevages, des grands élevages, des éleveurs propriétaires, des éleveurs vendeurs, voilà une large diversité, donc je m'y reconnais pleinement. Donc j'ai arrêté cette année, et j'ai pensé que j'avais fait mon devoir, mais c'est très intéressant, je ne regrette pas, vraiment c'est très enrichissant, et puis je pense que quand on est passionné et qu'on vit de ça, on doit donner un peu de son temps à la Fédération. Je pense que le thème du bien-être animal a tout son sens, et c'est une préoccupation majeure que doit avoir le monde des courses pour préparer les courses de demain. On ne peut pas nager à contre-courant des exigences sociétales en matière de bien-être animal. La Fédération des éleveurs s'investit depuis plusieurs années financièrement pour soutenir la vulgarisation de la reconversion. C'est vrai que le bien-être animal, de plus en plus maintenant, c'est vraiment au cœur des préoccupations du monde des courses. Comme vous le savez, en tant que présidente d'au-delà des pistes, je suis très préoccupée et vraiment très proche de ce problème. France Gallo s'est préoccupée du problème, donc la Fédération s'est joint au débat sur la cravache. Je pense qu'on a fait une grosse avance, une grosse amélioration, puisqu'on est arrivé à diminuer le nombre de coups pendant la course à 4. Donc 4, ce n'est pas beaucoup. Sylvain Martin a pris ma place et je pense qu'il est tout à fait dans le même état d'esprit. Et bien sûr qu'on va continuer et que ça va avancer encore. Le bien-être animal et les courses ne sont surtout pas antinomiques, puisque de toute façon, on ne peut pas obtenir la performance chez un cheval s'il n'y a pas de bien-être animal. Donc ensuite, à nous de faire savoir aussi tout ce que nous faisons, qui est grand et beau avec nos chevaux, le soin apporté, la qualité des collaborateurs qui s'emploient à leur côté, les compétences des acteurs des courses font que les chevaux de course vivent dans d'excellentes conditions. A nous de le faire savoir. Il faut qu'on soit plus présent sur les réseaux sociaux. Tous les acteurs, dont les éleveurs, peuvent participer à leur façon en devenant ambassadeurs. Et là-dessus, on doit tous être solidaires pour partager les contenus positifs sur le bien-être animal pour pouvoir être plus forts que nos opposants qui parfois sont très bien organisés en matière de communication.